Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ça peut sembler hallucinant, c'est vrai. Nos rapports ont vite évolué. Si j'ai une deuxième dégaine, Olivier, t'as vraiment un mâtard. Attends, moi j'entends, ça rigole, ça rigole, ça rigole. Je rentre, et c'est devenu un salon de coiffure, et... Ouais, je suis la coiffeuse Audrey. Si tu postes ça sur internet, ça veut dire qu'il y a eu un peu de triche. Comment ça ? Elle supposait avoir fait ça entièrement toute seule, mais c'est vrai qu'elle est un peu de triche. Ah, pour les besoins de la vidéo ? Bah c'est pas grave au montage, on y verra que du feu. Y a quand même une partie de toi qui aime bien faire. Moi ? Ouais, les cheveux. Mais quoi, mais c'est une blague ? Je le vis pour ça. Et les lunettes, c'est pour le look ? Non, les lunettes c'est parce que j'étais devant l'ordi. Ah mais c'est vrai que ça fait coiffeuse encore. Ouais, c'est vraiment... Mais regarde, si c'est en confiance, ça l'aide. En plus, c'est le même genre de pull qu'elles ont, des pulls... Non, à la base, j'ai un pull qui coûte une blinde. Si je le tâche, franchement, je serais très tâchée. Qu'est-ce que c'est combien ? 600 euros. C'est White Project. Je fais très attention, là. Tout à l'heure, je suis comme ça. Mais c'est que c'est elle, elle a ta forme de tête ? Quand je la coiffe, je vois ici, c'est pas vrai. Tu veux dire la démarcation des cheveux ? La démarcation des cheveux, ouais. Il est 15h08. On a commencé à faire tes cheveux sur ta racine. Il était 14h. Bon, tu m'expliques ? Quoi ? Pourquoi tu étais avec Audrey, qui est quand même mon ex, en train de lui faire les cheveux dans ton bureau ? Donc, on va mettre tout ça sur Internet. Oui ? Parce que les choses ont changé. Audrey vient bosser dans mon bureau parce que j'ai décidé de la lancer sur YouTube. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, qui m'ont dit pourquoi tu veux commencer à être pote avec l'ex de ton mec ? Mais c'est pas que l'ex de mon mec, c'est la mère des enfants de mon mec. Je suis obligée d'avoir de bons rapports avec elle. Et au-delà de ça, je l'aime bien. Moi, quand j'ai commencé sur YouTube, il n'y a personne qui m'a donné les codes. Littéralement, j'étais avec toi, mon mec. On était en train d'apprendre et d'essayer de connaître cet univers qui est franchement hyper fermé. Et encore plus pour les femmes. La vérité, c'est que quand t'es un gars et que tu veux te lancer sur YouTube, tu fais du gaming, tu fais du Twitch, et puis les deux univers convergent très rapidement. Quand t'es une femme, on s'attend à ce que quand tu ailles sur YouTube, tu fasses du beauty. Moi, je fais même pas de beauty. Je sais même pas vraiment me maquiller. J'en ai marre. On avance avec ces stigmas-là et j'ai envie d'aider les filles à se faire leur place tout simplement dans cet univers-là. Et personnellement, je suis passée par ce beauty, ces all, ces x, y, très girly. Et j'ai maintenant envie de proposer des choses plus universelles, disons-le comme ça. Et je vais tendre la main à toutes ces bad bitches qui ont envie de se lancer sur YouTube. J'ai envie qu'on prenne la place qui est à nous dans cet univers masculin et qu'on mette un petit peu notre touche girly dans ce brouillon. Et donc Audrey, c'est un peu la première personne. Au-delà même de ça, je me vois quelque part un peu en elle. Même si je ne suis pas dans sa position, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas une mère seule. Dans la mesure où tu es une femme et tu peux t'en sortir seule pour te faire ton argent sur une plateforme et être indépendante, je trouve que c'est fantastique. Donc oui, c'est la toute première personne que je lance sur YouTube. Et tu sais quoi ? Il n'y a pas une de ses vidéos qui ne fait pas moins de 150 000 vues. Bam ! Même Raplume, ils font moins de vues. Désolé, Alvaro. Il fait quoi ? Il fait... Bon, écoute Ciel, tu vas voir Royo et tu lui dis Arrête de m'embêter parce que je suis une queen. Arrête de m'embêter parce que je suis une queen. Ciel ! Ciel !